L'art de la guerre chez les Vikings, le pillage, est indissociable avec l'expansion de l'influence scandinave, dans l'Atlantique Nord, ainsi qu'en Méditerranée, pendant l'ère Viking, entre 800 et 1100. C'est en effet grâce à une utilisation systématique de leurs bateaux, combinée à une mobilité stratégique optimale, ainsi qu'à une parfaite maîtrise de la chaîne logistique, que les Vikings furent en mesure d'exercer le ravage, bien au-delà de leurs frontières, pendant plusieurs centaines d'années d'affilée. La hachette Viking, n'était pas seulement un outil d'utilisation quotidienne, mais aussi une arme courante, dans la société nordique, et l'arme principale de nombreux guerriers. L'utilisation des haches, est principalement confirmée, par la découverte de nombreux fers de hache, car le manche en bois n'a pas été préservé, trouvé non seulement, dans les tombes les plus riches. Parmi les autres armes vikings, citons la lance lourde, ou lance fabriquée en fer, est dotée d'une lame en forme de feuille, dont le manche peut atteindre les deux mètres de long, ainsi que les arcs et les flèches. Les boucliers faisaient partie de l'équipement standard du Viking. Il y avait même des lois qui stipulaient que les membres de l'équipage d'un bateau, devaient tous porter des boucliers. Fabriqués en bois et de forme circulaire, ils étaient probablement recouverts de cuir, et se déclinaient en plusieurs couleurs distinctives.